Bienvenue à toutes et à tous. Connaissez-vous le service de Microsoft Sway ? Sway est un service gratuit de Microsoft permettant de créer et de partager facilement par exemple des rapports interactifs ou des présentations personnelles. Si vous ne possédez pas de blog ou de site internet, Sway peut facilement remédier à ce grand manque. De plus, avec Sway, vous n'avez plus besoin de passer des heures sur la mise en forme. En effet, Sway met à votre disposition des modèles que vous pouvez utiliser très facilement. Nous avons deux façons d'utiliser Microsoft Sway. Soit directement sur le site de Microsoft Sway, soit directement sur, par exemple, je vais vous montrer à l'écran, un document Word, voire même PowerPoint. Je vais vous présenter ces deux méthodes. Une fois que vous avez, bien sûr, élaboré votre présentation, vous pourriez toujours la partager avec des collaborateurs via internet ou envoyer un lien via votre messagerie. Regardons sommairement comment nous pouvons utiliser Sway juste après ce générique. Première façon d'utiliser Sway, c'est de l'utiliser directement sur le site de Microsoft. Ce service est totalement gratuit par Microsoft. Pour cela, il vous faudra un compte de Microsoft. Alors, je vais vous en faire la démonstration. Si je vais dans ma boîte de recherche, par exemple, Bing ou Google, peu importe, vous allez, bien sûr, faire appel à Sway Microsoft. Et ici, vous cliquez sur ce lien. Par la suite, si vous n'avez pas de compte Microsoft, créez-en lui. Alors, bien sûr, attention au RGPD. RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Ne mettez surtout pas de photos d'enfants ou de photos où il y a des droits d'auteur. Une fois que vous aurez créé un compte Microsoft, vous allez atterrir sur cette page. Deux façons de créer des présentations via Microsoft Sway. Soit je le crée de toutes pièces, soit je me sers de modèle. Troisième façon, soit je commence à partir d'un document. Par exemple, Word ou PDF ou, pourquoi pas, PowerPoint. Alors, cette méthode, nous la verrons ultérieurement. Pour vous aider, je pourrais utiliser un Dictaticel qui me permettra de voir comment fonctionne Sway. Mais rassurez-vous, Sway est très facile à utiliser. Commençons par créer une présentation vierge. Donc, je vais cliquer sur Créer. Le fonctionnement de Sway est un système de blocs. Je peux, par exemple, commencer par créer un titre. Par exemple, ici, je vais créer ma présentation. Ajouter un arrière-plan en cliquant ici. Sway me présente plusieurs modèles. Je pourrais chercher ici, dans cette case, un modèle me convenant mieux. Par exemple, si je cherche un ordinateur, je fais Entrer. Sway me propose plusieurs ordinateurs. Je vais prendre celui-là, par exemple, et je clique sur Ajouter. J'aurai un arrière-plan. Pour ajouter un bloc, je vais cliquer sur le petit plus ici. Je pourrais mettre un titre, du texte, une image, éventuellement charger un autre contenu. Je pourrais aussi ajouter des éléments multimédia. Une image, une vidéo, un audio, etc. Ou un code incorporé, c'est-à-dire que Sway me permettra d'avoir le code que je pourrais rajouter à mon site Internet. Je retourne dans Suggestions. Ici, par exemple, je vais rajouter du texte. Si je me suis trompé, par exemple, là, j'ai oublié de mettre un titre. Je vais ici cliquer sur la petite corbeille. Je reviens sur le petit plus. Ici, je vais mettre titre. Je pourrais, bien sûr, ajouter une image. Et là, par exemple, je vais mettre, ou tiens, non, par exemple, je vais parler de la TVA. Donc, je vais mettre fondamentaux de la TVA. De la TVA. Et ici, je vais cliquer sur le petit plus. Et là, je vais rajouter du texte. Je vais mettre, par exemple, formation. Formation pour tous. Plutôt pour toutes et tous. Si, à ce stade, je veux savoir ce que ça donne, ici, je vais cliquer sur lire. Et ici, je peux voir un aperçu de mon travail. Si, bien sûr, j'ai des modifications à apporter, je vais cliquer sur modifier. Si, à présent, je souhaite ajouter un document, je vais cliquer sur le petit plus. Et ici, je vais mettre charger. Je vais cliquer sur charger. Je vais aller chercher mon document, par exemple, un PDF. Le document se charge. Alors, deux possibilités. Soit je l'importe et mon document se charge tel qu'il est dans le PDF. Soit je l'incorpore. Je vais cliquer plutôt sur incorporer. Je vais, à présent, voir ce que cela donne en cliquant sur lire. Je vais descendre. Le document va apparaître. Et comme on peut le voir, je peux lire le document que j'ai incorporé. Alors, si je l'avais importé, Sway aurait créé plusieurs blocs. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais de nouveau cliquer sur modifier. Et vous pourrez apporter les différents changements ou incorporer, bien sûr, de nouveaux thèmes en cliquant sur le plus. Nous allons voir à présent comment travailler directement sur un document Word, l'incorporer sur Sway et comment le partager avec d'autres utilisateurs via Internet. J'ai à présent un document Word sur lequel j'ai travaillé. Et je souhaiterais le partager avec d'autres utilisateurs via Sway. Alors, pour ce faire, vous devez aller sur Fichiers. Et ici, cliquez sur Transformer. Une boîte de dialogue sur votre droite apparaît. Alors, vous avez sur votre droite, bien sûr, plusieurs modèles. Vous pouvez choisir le modèle que vous souhaitez. Par exemple, si je sélectionne, je ne sais pas moi, celui-ci. Tout en haut, un visuel de ce que cela donne. Alors, bien sûr, c'est compatible aussi avec les smartphones. Alors, si je suis satisfait, je clique sur Transformer. Word me dit que votre document va être transformé en page web Microsoft Sway. Alors là, bien sûr, j'ai un compte. Je travaille sur Microsoft Office 365. Donc, par défaut, j'ai un compte Microsoft. Alors, je clique sur Transformer. Une page Internet s'active et Microsoft Sway va s'activer. Ma page web s'est activée. Je peux voir le contenu. Si, bien sûr, comme tout à l'heure, je souhaite apporter des modifications, je clique sur Modifier. Alors, comme vous avez pu le constater, je n'ai fait aucune intervention. Dans la mesure où j'ai opté pour un modèle plutôt existant, souhaite m'a élaboré lui-même tous les blocs que nous voyons. Alors, je pourrais, comme tout à l'heure, bien sûr, ajouter un arrière-plan en cliquant ici. Et si, je ne sais pas, moi, je choisis, par exemple, Apprentissage. Là, j'ai vu qu'il y avait un ordinateur qui m'intéresse. Je clique sur cet ordinateur. Et ici, je clique sur Ajouter. Si, par exemple, ici, dans ce bloc, je clique sur le bloc. Là, j'ai pas mal d'autres possibilités. Rajouter un titre, par exemple. Ou créer un lien hypertexte sur un mot. Par exemple, je vais choisir Vidéo. Voilà, ici, Vidéo. Donc, je vais créer un lien hypertexte. Donc, je vais cliquer sur un plus pour aller sur une page, par exemple, Wikipédia. Wikipédia, je vais chercher Vidéo. Il suffit ici, Vidéo, Wikipédia, cliquez droit. Copiez le lien. Allez toujours dans Sway. Et là, en sélectionnant le mot Vidéo, cliquez sur Lien. Bien sûr, là, je laisse texte affiché Vidéo. Et là, je fais un collé, ctrl-v. Je clique sur OK. Donc, à présent, si je fais Lire, je vais de nouveau avoir, et là, j'ai ma présentation. Et si je clique ici sur Vidéo, je vais directement aller chercher la page web concernée par ce titre. Donc, je reviens dans Apprentissage. Je retourne dans Modifier. Je pourrais aussi, par exemple, à partir de ce lien, en cliquant dessus, ajouter un contenu. Donc, je clique sur le plus. Et ici, je vais aller, par exemple, dans Éléments multimédia. Et pourquoi pas, cliquer sur Vidéo. Je pourrais, en effet, ajouter une vidéo. Mais si je souhaite, par exemple, ajouter une de mes vidéos de ma chaîne YouTube, par exemple, je vais aller chercher l'URL de ma vidéo. Je vais faire un copier. Je suis sur un autre écran. Je le mets ici. Ctrl-V pour le coller. Et ici, je fais Rechercher. Souhait à trouver la vidéo qui m'intéressait. Il suffit donc de le sélectionner et de cliquer sur Ajouter. Donc, je vais savoir ce que cela donne. Si je fais Lire, donc là, je fais Défiler ma présentation. Ma vidéo est ici. Et bien sûr, on peut la lire. Donc, il faut attendre une toute petite test. Bienvenue dans cette... Coupez le son. Et pour finaliser, si je souhaite, bien sûr, partager mon travail, il suffit de cliquer sur Partager. Alors, si vous avez un site Internet, il suffit d'avoir le code que vous pourrez incorporer sur ce site Internet. Pour cela, il faut faire Obtenir le code Incorporé. Ou ici, si vous souhaitez envoyer le lien qui est ici via Messagerie, il suffit de cliquer sur le lien, aller dans votre Messagerie. Ou mieux, vous pourriez éventuellement partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou obtenir un lien visuel. Et bien là, je vais vous montrer. Donc, je vais cliquer sur ce lien. Donc, il suffit de copier ce lien. Si à présent, j'active ma Messagerie, si j'ouvre ma Messagerie, ici, il suffit de mettre votre destinataire. Et ici, CTRL-V pour coller le lien. Donc, le destinataire, lorsqu'il recevra le lien, il suffira qu'il clique Accéder à Sway. Et il aura accès directement à la page. Voilà. J'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.